Brûlons dans la radio Tous les matins, c'est Brûlons dans la radio 6h-9h sur Phone Radio Applaudissements pour Lilian Bonjour Bonjour Lilian Salut Bruno, salut la famille Ça va mon pote ? Ça va, vous avez l'air bien frais ce matin On a l'air frais tous les matins Quand on arrive à 6h du matin Les gens se disent comment vous faites pour avoir la pêche Je me lève à 3h30 Donc j'ai eu le temps de me réveiller T'as de la chance Lilian, c'est ton émission ce matin T'es l'auditeur du jour, tu fais quoi dans la vie à Nancy ? Moi je tiens un bar à Nancy D'accord Un bar de nuit Au moment où je suis en train de parler Je parlais tout à l'heure d'offrir des cadeaux aux gens qui ont bossé cette nuit C'est ton cas ? Ça ferme à quelle heure ? Nous on ferme à 3h Après le temps de faire la caisse, le ménage Tu sors, il est 5h30, 6h Allez voir la petite à qui t'as payé des coûts Qui t'attend dans l'arrière boutique Eh non, moi je suis marié avec un enfant T'es marié avec un enfant ? Mais je vais appeler police mon vieux C'est bien ce que je te dis C'est pour ça que tu veux pas parler à la radio T'inquiète pas On connait tous les patrons de bar de nuit Non mais attends Tu peux avoir des patrons de bar de nuit fidèles Je pense que ça existe quand même Non, non, non C'est comme les patrons de boîte, les DJs, tout ça C'est bien connu Alors oui, des devantures Vous êtes sympa les gars, il y a ma femme qui écoute sûrement à mon avis C'était super sympa Vous avez connu ces patrons de bar qui des fois ferment le rideau Parce que c'est obligatoire Mais ils gardent des clients à l'intérieur Oui, bien sûr Et pour pas que les policiers soient au courant Dis pas tout Dis pas tout Je vais me faire alors qu'il y ait pas ma meuf C'est ça Et Lilian, c'est un bar de nuit Il y a un DJ, Samy, s'il y a une ambiance spéciale DJ, LED, lyre au plafond, tu vois bien C'est quoi le nom de ton bar ? Le Flore Le Flore Bon bah voilà, ça y est, c'est bon, c'est tout Alors on barre le Flore après 2h du matin Ça ferme là-dedans On met sa fume des clopes Tu sais que le jour où t'es annoncé Avec l'équipe, vous êtes les bienvenus Et c'est tenu par Lilian qu'on appelle l'infidèle discret Alors bon, Lilian forcément sur les réseaux sociaux Vous le retrouverez pas à Lilian Enfin, il est à Lilian officiellement pour sa femme Sinon, vous le retrouverez à Coquin54 sur Badou Sinon, vous vous mettez sur Tinder Ah non, si vous verrez Lilian01, Lilian02, Lilian03 Donc en gros, c'est pour ça que quand j'ai appelé au Standard Ils m'ont demandé tout ça On n'a pas dit tout ça Ah là, d'accord Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher Est-ce que les gens détestent en général quand on les appelle C'est quand c'est pour un sondage Parce qu'on s'en fout de répondre à des questions Donc là, j'ai voulu faire un sondage à quelqu'un Qui n'en avait pas très envie, ce qui est normal Et du coup, j'ai insisté Et puis il a insisté Et puis forcément, il n'a pas aimé On écoute Oui, bonjour monsieur, monsieur Vacher Je fais des sondages par téléphone Ça prend à peine 55 minutes Non, ça va aller, merci Et je peux vous demander pourquoi, monsieur ? Parce que je n'aime pas les sondages, en fait Quand je ne connais pas au téléphone, comme ça Vous n'aimez pas les sondages Parce que petit A, il vous ennuie Petit B, vous ne leur faites pas confiance Donc vous vous foutez de ma gueule, je crois Pourquoi vous dites ça, monsieur ? Parce que je vous dis que je n'aime pas les sondages Et en fait, vous me demandez les réseaux Pour lesquels je n'aime pas les sondages Mais sous forme de sondages, en fait D'accord, donc vous préféreriez que petit A Je vous rappelle plus tard Ou petit B Allez, c'est bon En fait, tu sais quoi ? Quand vous me raccrochez au nez C'est parce que petit A, vous êtes agacé Je veux que je te défonce, en fait Ou petit B, c'est une erreur de manip En fait, tu sais quoi ? Si tu es sur un jeun, on va te donner un point de rendez-vous Monsieur, je vous présente mes excuses Voulez-vous petit A Que je les présente de manière formelle Je ne veux pas les cusses Tu veux me casser les couilles Quand on me casse les couilles On a celui de ces conneries, mon gars On va tous faire la gueule Et on va voir si tu vas la ramener encore Monsieur, je suis désolé, on arrête tout Je ne savais pas que j'avais affaire à quelqu'un de sanguin Alors, il faut arrêter de jouer si tu ne sais pas Je remballe tout, fini le sondage Je continue mon chemin, vous les vôtres Et on ne se parle plus jamais Ok Lorsque vous allez raccrocher votre téléphone Petit A, vous allez le faire sèchement On culé ! J'adore ces phases où les gars se vénèrent Il est de bonne humeur Héloïse, tu m'as envoyé une facture C'est pour ça que je t'appelle en direct C'est une facture de 200 euros A quoi ça correspond ? C'est une machine à barbe à papa Que j'ai acheté pour... Je fais partie d'une association dans le village Et on organise régulièrement des repas Et des après-midi récratifs Et j'apporte ma contribution En offrant des barbes à papa Ah bah voilà, on parlait d'enfance À l'instant La barbe à papa quand même Moi je rêverais d'en manger une là Barbe à papa C'était une tableau petit Tu t'en mets plein la gueule Ça colle de partout C'est horrible Ouais mais c'est super bon Ma mère arrivait à se mouiller son mouchoir Avec le bout de sa langue Et après elle m'essuie Et l'a commis sur des lèvres Je me souviens La seule fois où j'en ai mangé C'était avec mon grand-père Et après il a dit Et tu veux voir la barbe à papa Maintenant ? Je ne veux pas raconter l'histoire La fin de l'histoire Je raconte vraiment ça Héloïse, dis-moi Et faire une barbe à papa C'est facile ou pas ? Parce que tu les vois faire Dans les fêtes foraines Ils mettent un fond de sucre Et puis après ils tournent à bâton Tu arrives à le faire ou pas ? Ouais bah c'est un tour à prendre Les premières elles n'étaient pas super Mais après qu'on a pris le tour Ça va ? Parce que ça Machine à barbe à papa Ça fait typiquement partie de ces trucs Qu'on achète super content C'est ou qu'on gagne Un loto de village Une connerie Tu te dis Waouh c'est génial Tu ne t'en sers jamais Ça moisit sur les étagères C'est vrai Alors à rajouter à la machine à barbe à papa Je vous mets quoi ? Je vous mets la machine à pop-corn Oui d'accord Je vous mets la machine à fondu à chocolat Cette machine à fondu à chocolat Bah qui s'en sert ? C'est-à-dire que tu t'en sers une fois C'est tellement une galère à nettoyer Que tu ne la ressens plus Elle est là Tu la gardes Et au moment où tu Tu sais une fois par mois Ou tous les 6 mois Il y a les encombrants qui passent Et tu te dis Je la jette Et puis tu te dis Non On ne sait jamais On ne sait jamais Si on a envie de faire une fondue au chocolat Donc tu la gardes Elle te fait chier Tu ne t'en serviras pas Mais elle est là Mais ça te sert de leçon Et le lendemain Tu achètes un appareil à smoothie Ouais Un blinder Je rajoute à tout ça Vous avez reçu cadeau C'est pour moi Dans le même carton Vous mettez la machine à hot dog Ah ouais La machine à hot dog Pareil Tu vois Tu es très content de l'avoir Tu te fais une fois des hot dogs avec Et tu te rends compte que Faire chauffer tes knackis Dans une casserole Ou vite faut au micro-ondes Faire un trou dans ton morceau de pain Ça va quand même Beaucoup plus vite Te faire chier Aller chercher cette putain de machine Et puis il y a l'appareil à gaufres C'est hyper bien Quand tu fais tes premières gaufres maison Et puis après tu te dis Quand je les achète chez Auchan Quand même ça va plus vite Alors ça Tu vois par contre le gonfrier Non ça je le fais Mais vous faites de la pâte Bah bien sûr Ça prend mille ans quoi Pour l'instant on fait de la radio ensemble Bruno dans la radio C'est vous Au 32-28 Ces choses qu'on faisait petit Et qu'on continue à faire en vieillissant Parce qu'on aime ça Christina qui va aller chercher des oeufs Ce week-end chez ses parents Je trouve ça classe Vous êtes nombreux à réagir Un hashtag BrunoFunRadio Quand vous voulez réagir au sujet Julie Mène qui dit Moi je continue à faire de la balançoire Dans le jardin de mes parents Alors que j'ai 28 ans Je continue comme quand j'étais petite Ah j'adore Il y a Benoît qui dit Bruno quand t'emmènes ton enfant à Disneyland Et que t'es aussi content de lui Qu'il y a d'y aller Oui c'est vrai C'est vrai Sandra qui dit sur Twitter Hashtag BrunoFunRadio L'été quand je vois le marchand de glace Je ne peux pas m'empêcher D'aller en acheter une Comme quand t'es môme Bien sûr Thomas qui dit toujours Avec le hashtag BrunoFunRadio Moi à 21 ans Je prends toujours le goûter à 16h J'aime bien Il y a Sandrine Fortes Qui dit sur Facebook Faire du coloriage J'adore ça Et c'est vrai que c'est pas mal Je m'y suis remis il n'y a pas longtemps Ça existe Mais je déborde Il y a Gisèle aussi Qui dit avec le hashtag BrunoFunRadio Petite je déchais mon assiette Après avoir fini de manger Et je continue à le faire aujourd'hui Moi je le fais avec le doigt Elliot Il y a Got Got C'est drôle Il met Je continue à vous écouter Comme quand j'étais petit Virgule Ça compte Point d'interrogation Mais bien sûr Ça compte Cri cri Hashtag BrunoFunRadio Je continue à me faire Une barbe Avec la mousse du bain Comme quand j'avais 5 ans Mais moi aussi Je le fais Mais bien sûr Tu te fais des crêtes Etc Bien sûr Pour ça il faut se laver les cheveux Les amis Est-ce qu'il y a des trucs Vous continuez à le faire En vieillissant Vous vous en foutez Linda Elle est à New York Bonjour Linda Bonjour la famille Qu'est-ce que tu continues à faire ? Moi être chiante Quand je m'ennuie Je dis toujours Je sais pas quoi faire Je sais pas quoi faire Je sais pas quoi faire C'est la longueur de temps Quand tu es gamin Tu sais ce que tu as dit Quand c'est pas moi Qui conduis en voiture Je peux saouler le conducteur En faisant croître ce qu'on arrive J'ai encore envie de faire pipi Oui c'est ça Je t'embrasse Linda Je t'embrasse Gros bisous Ciao ciao Clément 26 ans Il est dans le Calvados Bonjour Clément Bonjour Tu continues quoi À faire adulte Que tu faisais petit ? Nous on a gardé l'habitude Avec nos enfants De manger devant la télé Le dimanche soir Sur la table basse Avec le jambon frites Mais c'est vrai que le dimanche soir On a tous la flemme Et ça c'est une tradition Qu'on perpitue De famille en famille On la perpitue ? On la perpitue ? Tu la perpitue ? C'est à dire Tu vas avec la famille Et vous la perpituez Tous les jours Que ce soit le samedi ou le dimanche Tu perpitues ? Clément je te fais des bisous Mon pote Mais c'est vrai que Après quand on devient parent Je pense que c'est aussi Par rapport aux enfants Pas vrai Maxime à Paris Bonjour Maxime Bonjour famille Salut Tu viens d'appeler le film de 28 Tout à fait Moi c'est dimanche matin Les dessins animés Obligés avec le fiston En plus maintenant Superman Batman Tu as tous les trucs qui passent Obligés Sur France 4 Je crois que c'est sur France 4 Tout à fait Il passe Scooby-Doo Moi c'est Scooby-Doo Alors c'est des nouveaux Ce qui est rigolo C'est mon fils Qui m'a sorti Il dit Ouais mais c'est des nouveaux Graphistes Mais il est moins bien Que les anciens C'est ça Et mon fils s'appelle Bidou Bidou C'est même plus Scooby-Doo C'est Bidou Bidou Vous savez que je suis L'imitateur officiel De Scooby-Doo Vas-y Je fais Oh Samy Fantôme C'est pas mal Je veux dire pas mal Ouais ouais C'est mon petit talent On va manger que celui-ci Après je t'avoue Pour des gens comme moi Qui n'ont jamais vu le dessin animé Tu n'as jamais vu Scooby-Doo ? J'ai vu les images Mais je ne regardais jamais Mais mec Scooby-Doo avec Samy Oh non c'était nul Moi je regardais Sailor Moon Je suis sûre que Vaché Il avait peur en fait En regardant Scooby-Doo Peut-être tout ce qu'il y avait Fantôme Violence Je ne regardais jamais Je regardais les bises en ours Et Sailor Moon Il y a qui au téléphone ? Il y a Jérôme Akan Bonjour Salut la famille Salut tout le monde Salut Salut mon pote Les trucs qu'on avait petits Qu'on faisait petits Puis on grandit Et alors on s'en fout On continue Ah bah alors moi c'est simple Avant j'étais un gros gamer Je jouais tout le temps à la Game Boy Et puis avec les années Je l'ai perdu Et puis là j'en ai racheté une Il y a 3-4 semaines Et puis tous les soirs Dans le lit Je suis là avec Pokémon Et puis je suis à fond Mais à fond moi Ma copine des fois Elle me donne un peu des chutes Elle me dit Bon t'arrêtes de jouer là Ah excellent C'est quoi ? Et j'aimerais récupérer une Game Boy Juste pour ça Ah ouais Mais t'es triste Ah bah oui C'est quoi ? Je suis sûr que T'es auditeur d'une radio Tu peux kiffer là Pour celui qui a 25-26 ans Juste écouter 2 secondes ça Ah ouais Ah mais ça rappelle des souvenirs C'est ça Bien sûr On va le mixer ça Mais il y a des remises qui existent T'es sûr Attends Je peux te mettre Je peux mettre d'autres dos Si tu veux En truc de dessin animé Ah bah oui Ah ça c'est marrant C'est quoi ? Ça me fait danser un peu rien Je t'en ai Je t'en ai Ça me donne envie de jouer Oh j'ai grandi Oh les champignons Et pour finir ce proverbe chinois Qui n'aime bien Châtie bien Voilà Qui n'aime bien Ah oui Châtie bien Qui n'aime bien Châtie bien Bien sûr Allez à demain A demain Bruno dans la radio Reviens demain sur Fun Radio Fun Radio Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance